... ... Oui, bonjour. Pourrais-je m'entretenir avec Mme Crétois ? Trécois, pardon. Mme Crécois ? Oui. Attendez, qui êtes-vous, monsieur ? En fait, j'ai contacté ce matin votre établissement par rapport à un compte-rendu d'hospitalisation. Ah oui. Alors, vous êtes monsieur ? Je suis Patrick. Pardon ? Votre nom, monsieur ? Je suis Patrick, monsieur Patrick. Ne quittez pas. ... ... Vous êtes en communication avec le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. You have reached the Pitié-Salpêtrière Hospital. ... Allo ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame Trécois ? Oui, c'est ça. Bonjour, enchanté, je suis Patrick. Voilà, j'ai eu un signalement par rapport à un compte-rendu d'hospitalisation émanant, émanant du service d'infection, immunité, inflammation. Et en fait, il y a un motif d'hospitalisation, etc., avec un mode de vie sur lequel vous marquez « Française d'origine israélite ». Est-ce que c'est courant chez vous de marquer « Française d'origine israélite », « Française d'origine africaine » ou ce genre de choses ? Et pour quelles raisons ? Alors, excusez-moi, vous vous appelez en qualité de quoi ? Ben, j'appelle pour savoir... Voilà, je fais partie, je fais partie du collectif des vigilants. La personne qui a le compte-rendu, enfin, dont c'est le compte-rendu, elle peut me contacter ? Ben, j'ai les références du compte-rendu, si vous voulez, hein ? Oui, oui, non, mais je ne remets pas en cause, hein. Si vous avez un compte-rendu sous les yeux, j'imagine qu'il est bien émanent de notre secteur. Je suis juste surprise que ce soit quelqu'un d'autre que la personne concernée... Parce que nous sommes le collectif de vigilants, on s'occupe des affaires d'antisémitisme, et généralement, les gens s'adressent à nous lorsqu'il y a des soucis et des problèmes. Et là, en l'occurrence, on voit un compte-rendu d'hospitalisation avec une référence CBA, CBA, voilà, avec un tiret, et là, vous marquez « mode de vie française d'origine israélite ». Et nous, on se pose la question, pourquoi marquer « d'origine israélite » ? Oui. Alors, les origines des patients sont, en règle générale, notées dans les dossiers de soins et les observations médicales, alors, mais de toute façon, enfin, la médicalement parlant, en tout cas, parce que certaines origines peuvent avoir un lien, et apporter, en tout cas, des éléments dans la prise en charge des patients. Je l'ai bien compris dans ce sens, dans ce sens, il n'y a aucun problème. Il n'y a que ce sens-là. Je suis complètement d'accord avec vous, mais généralement, on demande si les personnes sont asiatiques, si elles sont d'Afrique, ou si elles sont de telle et telle religion, ou de tel et tel pays, pour voir par rapport à des pathologies et des diagnostics, nous sommes d'accord, il n'y a aucun problème. Mais là, ce qui nous a un peu choqués, c'est le mode de vie française d'origine israélite. « Israélite », ce n'est pas une origine. Je pense que la personne qui l'a écrite voulait dire « israélienne » ou « d'Israël ». Non, 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 pas « d'Israël » ou « d'Israël », généralement, on dit de religion « juif tunisien », « juif hadgérien », voilà. Donc, c'est une erreur, c'est ça ? C'est souvent associé, malgré tout, à des localisations géographiques, qui peuvent être à l'origine de certaines pathologies, en tout cas, dans lesquelles on retrouve des pathologies particulières, en tout cas. Donc, c'est intéressant de savoir d'où les gens proviennent parfois, parce que ça oriente les diagnostics. Je le comprends, je le conçois à ce niveau-là, par rapport au diagnostic, je suis complètement d'accord. Mais bon, ce qui a un peu frappé, c'est le côté français d'origine israélite. On aurait dû dire « israélien », « juif tunisien », oui ? Bien sûr, bien sûr, effectivement, on aurait pu marquer « israélien ». Voilà. En tout cas, merci, une très bonne journée à vous, madame. De rien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada